Bonjour tout le monde, bienvenue dans la tribu de Nala, j'espère que cette vidéo vous plaira. Bon visionnage, bisous tout le monde. Coucou, c'est Nala, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Animal Crossing, un island tour un petit peu spécial. Puisqu'aujourd'hui, il s'agit, comme vous pouvez le voir derrière moi si vous avez suivi les lives de speed building de mon île secondaire, il s'agit donc de la visite de l'île de Brocéliande. Puisque ça y est, je l'ai enfin terminée, enfin terminée, je l'ai un petit peu bâclée on va dire sur la fin, je ne savais plus trop quoi faire. Donc voilà, puis j'avais envie de passer à autre chose, commencer un thème printanier sur une autre île. Donc voilà, on va dire surtout que je ne me suis pas trop pris la tête sur la fin. Et j'ai donc enregistré l'île en rêve, j'ai sorti un code onirique et j'ai reset mon île le 7 février. Voilà, d'ailleurs si vous ne me suivez pas encore sur Twitch, sur ma toute nouvelle chaîne Twitch, je fais des lives en ce moment tous les jours, à partir de 14h, 14h30. Et donc j'ai lancé le premier live le 7 février où justement je choisissais ma nouvelle île, la map, etc. Voilà, donc l'île désormais de Brocéliande n'existe plus, elle a été reset de ma console, mais le code onirique fonctionne toujours. C'est ça qui est bien quand on reset des îles, c'est que par contre on peut continuer à les visiter en rêve. Chose qui n'est pas possible quand on rase une île et qu'on sort un nouveau, quand on met à jour son rêve. Voilà, donc, petite parenthèse fermée, on va procéder comme tous les autres Island Tours pour cette île. Je pense que la visite sera rapide, parce qu'il n'y a pas grand chose à voir, sachant que je vous le dis tout de suite, si jamais vous visitez vous-même également cette île en rêve, si vous souhaitez la voir par vous-même, la maison de mon personnage n'est pas... Voilà, j'ai posé des meubles un peu vite fait, mais elle n'est pas faite. Donc voilà, il n'y aura rien d'intéressant à voir dans la maison. Alors, on va faire un petit tour vite fait de la map, donc comme vous le voyez, qui a changé par rapport à la précédente, à la dernière vidéo. Donc, on a toujours mon personnage de Nala. On a ma vive, enfin la vive de départ qui est Lola, et la normale de départ qui est Mina. Nous avons toujours Dorothée, Boubou, Molly, Roswell, que vous aviez vu, que j'avais trouvé en chasse avec vous. Nous avons Léa, Caro, Bibi et Irène. Voilà, ça c'est pour les nouveaux habitants. Donc voilà, vous le voyez, je n'ai pas du tout touché à la structure de la map. Les cours d'eau n'ont pas changé par rapport à la map de départ. Et je n'ai pas touché non plus aux falaises qui étaient pour le coup, elles, toutes au nord de l'île. Voilà. Donc j'ai juste fait, j'ai juste ajouté des motifs au sol. Et des ponts ainsi que des rampes. Voilà. Vous avez le code onirique sous la map, comme d'habitude. Et je vous le mettrai également, comme d'habitude, en description de cette vidéo. Voilà. Alors, c'est parti. Donc, vous voyez, je n'ai même pas mis de motif de drapeau. Je n'ai rien trouvé qui me plaisait, en fait. Donc du coup, je l'ai laissé comme ça. Puis vu que l'aéroport était vert, ça allait bien avec. Donc l'entrée, vous l'avez vu, je l'avais réalisé avec vous en vidéo. Donc là, pareil, ça n'a pas bougé. J'ai juste ajouté, vous voyez, des petits trucs sur les tables. Ici, une petite boisson. Et là, un petit plat. Une espèce de petit potage. Bon, là, il y a un petit fail. Je m'en suis rendu compte une fois que j'ai vérifié que l'île était bien. Mais j'avais déjà reset. J'avais dû commander, ou je devais commander certainement, un autre lampadaire noir. Et j'ai zappé de le faire. Donc voilà. Vous avez trois lampadaires noirs et un blanc. Bon, c'est un petit fail. Ce n'est pas trop grave. Sachant qu'au départ, tous les lampadaires étaient blancs. Et puis finalement, je me suis rendu compte avec les murs, les murailles noires, que le noir, finalement, allait mieux. Donc, je les ai changés, sauf un, puisqu'on ne peut commander que 5 items par jour au Nook Stop. Et là, vous voyez, j'avais changé également les deux qui sont à côté, de chaque côté de la boutique Nook. Donc, ça me faisait, voilà, 3 ici, plus 2 dans le fond, ça me faisait 5. Et du coup, j'ai laissé celui-là ici. Bon, ce n'est pas grave. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Donc ici, dans le prolongement de l'entrée, nous avons la boutique Nook, juste en face. On ira sur la droite après, on va passer par là. Donc là, toujours mon petit champ de géroïdes ici, à planter. Là, je vous avais montré, donc j'ai rajouté une pergola ici. Je n'ai pas touché aux plages, hein. Voilà, je n'ai pas aménagé les plages du tout. Donc là, la petite plage ici, un petit pont de pierre ici, qui mène, alors là, dans un petit coin un petit peu sauvage, un petit peu naturel, avec ici un petit étang creusé dans la neige, un petit puits d'eau creusé dans la neige, avec les petits canards. Là, quand on descend, on a un petit coin pique-nique. Donc, pour info, je n'avais pas de thème particulier sur cette île. C'était vraiment une île sans terraformation. En gros, c'était ça, mon thème. Mais avec un code couleur rouge et blanc. Voilà, je voulais quand même avoir un code couleur pour ne pas partir dans tous les sens. Donc voilà. Donc là, un petit coin pique-nique, donc toujours dans les mêmes teintes. Donc là, pareil, les plages ne sont pas du tout aménagées, le ponton non plus. Alors si, j'ai juste inséré des motifs lattes de bois ici, mais je n'en ai pas mis sur toute la plage volontairement. Je trouvais plus sympa d'en mettre uniquement ici. Donc là, pareil, on a accès à l'atelier de couture, pareil. Ça, c'était un speed building qu'on avait fait ensemble, le même jour que l'entrée de lit, je crois. Donc voilà, qu'on avait réalisé ensemble. L'appareil, là-bas, il n'y a rien parce qu'il y a Léa qui se promène. Alors, sur la fin, j'ai juste rajouté quelques gyroïdes, vous voyez, un petit peu partout. Vous allez voir, il y aura un petit peu de gyroïdes là où j'ai pu en mettre, où je trouvais un petit peu sympa de les mettre. Un petit clin d'œil. On va monter après tout à l'heure. Là, par ici, vous avez ma maison, enfin la maison de mon personnage. Donc comme je vous l'ai dit, qui n'est pas faite à l'intérieur, c'est pas le bordel. Ça, c'est quand même organisé, mais bon, il n'y a pas vraiment de logique en fait. Donc je ne vous la montrerai pas là en vidéo, il n'y a aucun intérêt. Donc là, j'ai de nouveau placé un petit gyroïde ici. Donc volontairement, il y a des coins où j'ai mis des chemins et d'autres où je n'en ai pas mis. C'est fait exprès pour garder ce côté un petit peu naturel. Dorothée. Là, j'ai rajouté un petit espace boulangerie de plein air ici. Donc vous voyez, avec les stands et les petits panneaux. La petite vitrine de dessert ici. Là, de nouveau, un petit étang. Vu qu'on est devant chez Mina et que Mina est un canard, j'ai mis un petit canard ici. Elle a son petit gyroïde également. Voilà. Là, bon, tout ça, normalement, ça n'a pas changé. Je vous l'avais montré déjà en vidéo. La maison de Dorothée. J'ai juste rajouté un petit titan à Rome, ou un Rome titan, je ne sais plus comment on dit. Avec une petite baignoire carrée ici pour elle. et un pain que j'ai mis derrière. Voilà, je trouvais que l'effet était plutôt pas mal. Avec les clôtures devant, on ne voit pas trop que c'est posé sur la neige. Il faut vraiment mettre la caméra au-dessus comme ça. Là, ça mène du coup à la plage de Runa. Donc je n'ai pas laissé d'échelle à dispo parce que je n'ai pas aménagé la plage. Donc il n'y a pas vraiment d'intérêt à descendre sur cette plage-là. Mais effectivement, il faut une échelle pour descendre. Puisqu'il y a deux niveaux de falaises. Donc un petit coin face à la mer où on peint, où on dessine, où on se détend. Voilà, donc là, tout ça s'est laissé volontairement naturel. Je ne voulais pas vraiment coller de choses. Là, pareil, il n'y a rien ici. Donc en soi, il n'y a rien de fou sur cette île. Ce n'est pas une île de dingue. Ce n'est pas une île sur laquelle je me suis donné vraiment à 200% non plus. Donc là, la maison de Molly avec, comme je vous l'avais montré pareil en vidéo, son petit coin ferme, son petit coin potager ici. Voilà, avec le moulin à vent. Il faut un petit peu lever la caméra avec le moulin à vent au-dessus. D'ailleurs, je vais prendre une photo, là, tiens, la vignette. Ça peut être plutôt pas mal. Non, ce n'est pas ça, il faut les faire. Voilà, c'était ça. Toc. Hop, toi, tu sors. Voilà. Là, par ici, on accède à la maison de Roswell. Donc dans le prolongement, vu la couleur de sa maison, dans le prolongement de celle de Molly. On continue sur l'esprit un petit peu ferme, un petit peu nature. Et là, par ici, tout droit, nous avons la maison de, comment elle s'appelle, de carreaux. Voilà, de carreaux. Voilà, elle a une pente qui descend ici. Donc là, pareil, entre les deux, il n'y a rien. Je n'ai rien mis. Le camping ici, donc j'ai aménagé par rapport à la dernière vidéo. J'ai fait un petit coin, un petit coin feu de camp ici, quand même, parce que je trouvais c'est un petit peu vide, pour le coup. J'ai rajouté une rampe ici. Voilà. Et là, voilà, là, j'ai créé des chemins et j'ai créé ici tout ce coin. Donc la maison, donc là, un petit champ de pommes de terre. La maison de Léa, ici. Donc bien dans le thème, pour le coup, avec sa porte rouge. Je n'ai pas du tout touché à l'extérieur des maisons. C'est vraiment les maisons originelles qu'ils ont dans le jeu. Avec ici, voilà, un petit coin ici, vous voyez, avec les façades Far West, que je trouvais plutôt sympa. La maison d'Irene aussi, qui s'intègre parfaitement dans les couleurs, dans les teintes, c'est juste parfait. Et puis par ici, en revenant là, voilà. Là, j'ai voulu faire un petit coin carnaval, un petit coin toujours dans les teintes d'orange, de rouge, un petit espace, une petite scène, en fait, comme une petite scène ici. On redescend tout le chemin. On a un petit coin détente, un petit coin lecture au bord du lac, ici. Et donc là, hop, on suit le chemin. Là, vous avez ici le champ qui a été planté au tout début de la création de l'île pour ma fille cadette qui avait sa maison ici, au début du jeu. Et je lui avais fait ces petits champs de patates et de tomates pour ses récoltes. Donc ça, ça n'a pas bougé. Je le trouvais tellement mignon que je l'ai laissé là, du coup. Je le trouve très très mignon. Et donc là, on arrive, voilà, dans la partie un petit peu plus citadine, un petit peu plus urbaine. Donc un petit café ici, mais comme on est à la jonction un petit peu entre le coin ville et le coin un petit peu plus naturel, on est vraiment au bord de la rivière entre les deux coins. Donc voilà, il y a un petit peu de mauvaise herbe. Ce n'est pas trop 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 bien rangé. Ici, la maison de Bibi. Donc qui a remplacé Scooter. Avec là, la maison de Lola. Et alors des champs de fleurs blanches d'un côté et rouges de l'autre. Donc là, pareil, on arrive sur les plages qui ne sont pas aménagées. Voilà, Irène qui se promène. En remontant par ici, donc on arrive au niveau du musée. Donc je n'ai pas réussi à s'entrer, mais bon, voilà. C'est toujours mon gros problème, mon gros souci avec le musée. C'est que j'ai beaucoup beaucoup de mal à le centrer par rapport à ce que je veux faire. Donc là, j'avais dans l'idée de faire un café. Et puis, ma foi, je me dis, un petit espace ici, ça suffisait largement. Et puis je ne voulais pas faire 36 000 cafés non plus. Je trouvais ça répétitif. Donc je me suis dit, tiens, deux frettes de Griffith. Et puis la statue au milieu, le petit penseur de Rodin, ça suffit largement. Petit champ de citrouille ici, ça n'a pas changé. Mais du coup, je trouve qu'avec le petit stand de carnaval derrière, dans les teintes et tout, comme les citrouilles, je trouve que ça ressort plutôt pas mal. Un petit géroïde, du coup, que j'ai placé ici. Donc vous ne les entendrez pas, vous n'entendrez pas la musique, mais ça fait de la petite musique. C'est plutôt rigolo. Ici, encore un géroïde ici. En redescendant, donc on arrive à la maison de Boubou qui n'a pas bougé. Je vais juste ajouter un petit coin pour prendre le thé, en fait. Deux chaises et une petite table jaune, un petit guéridon jaune. J'avais dans l'idée au début de changer ces clôtures. Et puis finalement, je les ai laissées comme ça. Ça retranscrit bien l'esprit ville de ce côté-là de l'île avec le sol. Voilà, je trouvais ça plutôt sympa. Là, donc pareil, on a une allée. Donc ici, c'est une impasse. Là, on a une allée qui mène de la plage jusqu'au bureau des résidents. Donc là, pour le coup, qui est juste en face. Voilà, qui est bien centré. Et on revient par ici, au niveau de l'entrée de l'île. Voilà, la boutique Nook et l'entrée de l'île. Voilà. Donc, je crois que j'ai rien oublié. Non, j'ai rien oublié. Je vais vérifier la mappe. J'ai fait le tour de tous mes habitants. Ouais, donc c'est bon. Bah, j'ai rien oublié. Donc voilà. Vous voyez, ça ne prend pas beaucoup de temps. C'est pas une île. Il n'y a rien d'extravagant sur cette île. Je vais revenir ici, du coup, devant l'entrée. Voilà, pour le mot de la fin. Donc, rien d'extravagant sur cette île. Le vrai gros challenge pour moi, c'était de faire une île sans terraformation. Et je me rends compte que c'est beaucoup plus dur que ce que je pensais. Alors, je n'ai peut-être pas choisi la bonne map à la base, au départ. Je ne sais pas. En tout cas, ce n'est pas une structure d'île qui m'inspirait beaucoup. Je me rends compte qu'il y avait quand même beaucoup, beaucoup de falaises à aménager. Ce n'était pas évident. C'était plein de petits coins. Et j'ai eu beaucoup de mal. Autant les petits coins, les petits espaces dans un intérieur, ça va. Mais en extérieur, sur une île, je me rends compte que ça me demande beaucoup plus d'inspiration. Et avec un personnage qui n'a pas beaucoup de meubles, où j'ai eu un souci de DLC sur la fin, je ne pouvais plus accéder au DLC. Du coup, j'avais un petit souci de meubles, d'inspiration certainement. J'avais déjà l'esprit au printemps. Donc voilà. Et puis, j'étais à fond dans la décoration de Bellavita aussi. Donc j'avais plus l'esprit sur Bellavita que sur Bruxelles. Donc voilà, une île, je le reconnais un petit peu bâclée sur la fin. Je pense que j'aurais pu aménager certains espaces mieux que ça. Mais voilà. C'est au moins, c'était mon challenge à moi de finir une île sans terraformation. Je l'ai remplie à 90%, puisque l'île n'est pas vraiment finie à 100%. Mais voilà, au moins, j'ai réussi à sortir un code onirique et à la terminer, entre guillemets, jusqu'à la fin ou presque. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que cette Island Tour, cette visite, vous aura plu. N'hésitez pas surtout à me rejoindre sur Twitch, parce que j'ai des exclus sur YouTube, mais j'ai aussi des exclus sur Twitch. du coup, notamment la nouvelle île que je vous présente sur cette plateforme. Je sortirai bien sûr des vidéos sur ma nouvelle île, je pense, sur YouTube, quelques vidéos, mais la plupart de ce qui concerne cette nouvelle île sera sur Twitch. Je vais les faire en direct, je vous le dis tout de suite. Donc là, certainement que la prochaine vidéo sera soit une vidéo de décoration du DLC, soit une vidéo sur Bellavita. Là, je suis vraiment en train de peaufiner les derniers détails sur Bellavita. Donc l'île est vraiment pratiquement terminée. En tout cas, au niveau des extérieurs, dehors, c'est terminé, ça c'est sûr. Je ne vais rien rajouter, je ne vais pas non plus trop charger l'île. Là, il faut que ma maison est terminée, j'ai une maison d'habitants, enfin de personnages secondaires qui est terminée, et j'ai une maison de personnages qui est terminée à 70%, et une autre qu'il faut que je décore complètement. Voilà. Donc une fois que ces maisons-là seront terminées, et me conviendront, je pourrais mettre mon code onirique à jour, et vous proposer un island tour de cette île. J'espère d'ici la fin de cette semaine, ou en tout cas début de semaine prochaine. Voilà. Parce que là, pareil, la neige va bientôt fondre, et j'aimerais bien passer à autre chose sur cette île. J'ai plein d'idées pour Bellavita, donc je ne vous en dis pas plus pour le moment. Mais j'ai déjà mon nouveau thème en tête, et j'ai hâte de le réaliser. Voilà, avec vous. Donc du coup, c'est sur cette entrée de Brosséliande que je vais vous quitter. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à venir me voir en live sur Twitch. Je vous rappelle que je suis en live tous les jours, à partir de 14h. En général, minimum, c'est 2h de live. Là, aujourd'hui, j'en ai fait 3. Voilà. En gros, ça prend l'après-midi. En tout cas, je serais ravie de vous y retrouver. N'hésitez pas à me rejoindre sur cette plateforme, si vous ne la connaissez pas encore. Et puis, pensez à activer la cloche de notification si vous voulez être tenu informé des prochaines vidéos à sortir sur YouTube. Je vous laisse, comme d'habitude, avec ma fille aînée pour le mot de la fin. Prenez soin de vous, c'est très très important. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye ! Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'on vous aura plu. On se retrouve à la prochaine. Bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501